Je vais d'abord introduire Jean-Marie Hulot. Je l'ai connu à Stanford quand je crois qu'il rédigeait sa thèse. J'ai recherché les thèses et je n'ai pas trouvé le manuscrit parce que ce que j'ai revenu de la thèse, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'était compilation de formes canoniques dans les théories équationnelles. Si ça vous intéresse, vous pourrez poser des questions aux conférenciers sur ce sujet. Et donc, ce qui m'avait frappé là-dedans, c'est qu'il avait trouvé les meilleurs instruments du moment qui était à l'université de Stanford, moi j'étais au SRA International. Et il arrivait à faire des choses vraiment très jolies avec des enduminures du Moyen-Âge, des choses, les premiers caractères de tête de chapitre, ça ressemblait à ça. Alors je lui ai demandé de venir avec sa thèse, mais il l'a perdu. D'ailleurs, on lui a volé tous ses documents il n'y a pas longtemps. Donc ils y sont plus. Donc je pense que ce qui caractérise Jean-Marie, c'est l'amour des belles choses, des beaux objets. Donc il faut que les choses soient belles, il faut qu'elles soient simples aussi. Il y avait un autre exemple qui m'avait frappé à un autre moment, je fais un peu les choses dans le désordre. Je ne vais pas raconter la vie de Jean-Marie parce que c'est lui qui doit le faire. Il n'est pas payé d'ailleurs pour ça, mais il va le faire. Donc il y a un truc dont je me souviens, c'est Flip. Alors je l'ai redessiné là sur ma tablette, en fait c'était beaucoup plus beau que ça à l'époque. À l'époque, on faisait des transparents, les gens écrivaient leurs transparents à la main sur des feuilles transparentes que vous n'avez peut-être pas connues. C'était absolument horrible, moi je les ai tous jetés tellement j'étais allergique à ça. Dès qu'on voulait les utiliser ou les réutiliser, ça se mélangeait partout, on ne savait jamais dans quelle ordre ils étaient. Ça s'effaçait, donc le mieux, c'était de les réimprimer à chaque fois, qu'on en avait besoin. Donc il y avait des gens qui avaient Flip. C'était un système où on mettait des blocs, on divisait horizontalement, verticalement, et on imbriquait les choses avec un langage simple, en risque et vertique. C'est ce dont je me souviens. Et puis on avait fait, je crois à un moment donné, un interface pour les premières machines à écran bitmap, les machines listes à écran bitmap et souris, pour voir ce que ça allait donner, sur l'écran, avant de l'imprimer sur des traceuses Bensound avec quatre couleurs. Voilà, donc il y a eu ensuite pas mal de choses. Jean-Marie a été impressionné par le Macintosh. Le premier Macintosh qu'on portait sur le dos, je crois qu'à l'époque, je viens de me rappeler ça, il le transportait dans un sac à dos sur son scooter, entre l'Inria et sa maison à Versailles. Donc il transportait ce Mac sur le dos, et dessus, il avait été vraiment attiré par cette machine. Il avait conçu un générateur d'interfaces, donc il s'intéressait beaucoup aux interfaces, aux choses avec des boutons, très joli aussi. Et je ne sais plus comment, à un moment donné, il a dû rencontrer Steve Jobs, qui l'a fait revenir sur un parquet pour travailler avec lui, à développer la machine Next, quand Steve Jobs est parti d'Apple pour un moment. Puis ensuite, il a continué à travailler chez Apple sur les machines. Et à un moment donné, il y a eu l'histoire du iPhone. Ce que je me souviens de cette histoire, c'est qu'un jour, j'ai vu, je crois que c'était dans la maison de Jean-Marie, dans la région parisienne, j'ai vu une quinzaine de téléphones sur une table. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux bien faire avec 15 téléphones ? Bon, les gens apportent, ils ont peut-être deux téléphones, les téléphones avec deux en même temps, mais 15 ? Qu'est-ce que tu fais avec une gomme ? C'est rien. Ma société ne les paye, donc Apple lui payait ses téléphones, je ne savais pas que c'était un peu, je crois. Et puis longtemps après, j'ai vu un jour, alors je lui ai dit, oui, moi j'ai un Nokia, il n'avait pas le modèle, donc il l'a regardé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tu as fait défiler tous mes contacts à toute vitesse sur mon Nokia, beaucoup plus vite que ce que je savais faire. Je lui ai dit, c'est épouvantable ce Nokia, l'écran il est beaucoup trop petit, l'interface il est pourrie, il a dû être développé par un élève de l'ENSER en stage. Je suis méchant. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin d'un clavier, ça ne sert absolument à rien. Un clavier, on est rarement en train d'entrer un numéro de téléphone, on les a dans le carnet, donc le clavier, ça prend de la place sur l'écran. Voilà. Et donc après, quelques années après, j'ai vu une pub comme le iPhone, je crois que je l'ai vue dans un journal, et tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, avec les icônes et tout. Et je crois que plein de gens étaient comme ça. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, avait l'idée du iPhone, tout le monde savait ce qu'il voulait. Il voulait un truc simple, beau, il n'y avait pas des menus interminables pour faire n'importe quoi. et c'est arrivé, donc, avec le iPhone. Je crois que je vais m'arrêter là. Et Jean-Marie, donc, va vous raconter sa vie. Voilà. Juste un petit truc, au sujet du droit à l'image, ou plutôt du droit à la vidéo. Donc, si vous voulez être sûr d'être filmé, il faut monter sur la scène, et là, vous aurez droit à la vidéo. Sinon, vous n'y avez pas forcément droit. Merci, Paul, pour cette introduction. Comme tu disais, il y a un problème là, si on se met juste face à l'écran. Donc, en fait, comme vous avez compris, Paul est un ami de longue date, qui date des temps anciens, immémoriaux, je dirais. Et donc, il m'a demandé, en fait, de venir ici. Et en fait, je ne sais même plus s'il m'a dit exactement pourquoi ou de quoi je devais parler. Et puis, comme c'était Paul, j'ai accepté. Et puis, après, j'ai vu ce genre de truc commencer à sortir, et j'ai appris que je venais parler de ma vie. Parce que, personnellement, je n'ai jamais fait, et je n'aime pas beaucoup faire. Généralement, je parle plutôt de ce que j'ai fait, mais précisément, plutôt que d'un truc focussé sur la personne, je n'ai pas beaucoup de... ce n'est pas mon affaire de me mettre en avant les trois quarts de temps. Donc, c'est exceptionnel. Paul m'a même à faire ce genre de truc. Alors, après, j'ai lu un petit peu ce qu'il avait lu, parce qu'il avait... Paul est très organisé, beaucoup plus que moi. Moi, je suis plutôt un petit peu un poète ou un artiste, je ne sais pas quoi. Je n'organise pas beaucoup les choses, et je vois qu'il avait prévu tout un programme. Je vois dire, c'est très amusant, tout ça. Et puis, j'ai vu à côté une vie de hasard sans projet professionnel. Je me suis dit, ça, c'est parfait. Et donc, en fait, c'est un petit peu le thème que je reteniendrai. J'ai l'impression maintenant que, de plus en plus, effectivement, les étudiants, il y a un projet professionnel par derrière, les choses sont venues très organisées, etc. Et je n'ai rien contre ça. Je pense que c'est très bien. J'ai eu la chance, sans doute, de naître à une époque où on pensait plus à, je ne sais pas, des trucs comme faire l'amour, pas la liée, etc. Le projet professionnel, ce n'était pas forcément notre truc fondamentale. De toute façon, on se disait, on trouvera toujours quelque chose. Donc, effectivement, il faut y penser, mais il faut savoir aussi que vous aviez beau organiser un projet professionnel comme vous voudrez, et prévoir votre avenir jusqu'à vos, je ne sais rien, 50, 60 ans, ou je ne sais quoi. Essentiellement, ça ne sera pas du tout comme ça que ça se passera, parce qu'il va se passer des trucs qui vont complètement changer. Et donc, je vois que Paul m'a fait ramener jusqu'à mes débuts à l'înerie. En fait, je vais revenir même encore avant pour montrer comment ça peut être un petit peu n'importe quoi. Et puis, en plus, quand on est jeune, c'est carrément n'importe quoi. Il y a des choses qui vous passent par la tête et vous faites des plans. Et puis, voilà, vous commencez à les suivre. Et puis, après, ça change. Moi, à l'origine, en fait, j'étais au lycée un peu comme tout le monde. J'avais la chance, disons, d'être bon en maths. Bon, ça cachait quelque part que j'étais mauvais ailleurs. Il n'y a aucun doute de ça. Mais tout ce qui était pratique, dès qu'il faut utiliser mes mains, c'est généralement un petit peu plus difficile. Ce qui est un peu étrange dans mon cas, parce que mon père était, lui, très bricoleur. Et à la maison, son truc, sur lui, il était menuisier, il faisait des tas de trucs. Puis, il voulait m'apprendre. Puis, un jour, j'ai essayé de faire une petite table, genre, pour découper ou des machins comme ça. Mais je n'ai jamais réussi à ce que les quatre pieds fassent la même taille. Ma table était toujours bancarée. Et donc, dans ma tête, quelque part, petit à petit, j'étais bon en maths. Et donc, je me réfugiais dans un monde plus abstrait où, finalement, je n'avais pas à me confronter à des problèmes que je n'arrivais pas à régler complètement. Donc, petit à petit, donc, bon, en maths, etc. Donc, ça, ça vous amène à maths sup, maths spé. Et puis, là, se pose la question, alors là, c'est peut-être le projet professionnel, justement, c'est qu'il faut choisir les écoles. Et généralement, beaucoup de gens ne choisissent pas. En fait, vous passez tous les concours et puis vous prenez celui où vous êtes pris. Alors, dans mon cas, ça ne marchait pas exactement comme ça parce qu'en fait, il y avait des noms qui sortaient régulièrement. Et seulement, pour moi, il y avait trois classes. Il y avait Polytechnique, il y avait l'école normale supérieure et puis il y avait les écoles d'ingénieurs. Bon, Polytechnique, c'était peut-être bien, c'était peut-être l'élite et tout, mais je ne pouvais pas m'imaginer défilant en bicorne sur les Champs-Elysées ou des choses comme ça. Moi, j'étais, comme je disais, j'étais plus d'une époque où finalement, je cherchais plus à trouver un moyen de ne pas faire mon service militaire plutôt que de me propulser dans une école militaire, etc. Donc, c'était barré. C'est peut-être absurde, mais je n'ai pas arrêté Polytechnique. Les écoles d'ingénieurs, le problème à l'époque, c'est que, bon, maintenant, quand vous regardez l'école d'ingénieurs, enfin, je ne sais pas, pour moi, l'école d'ingénieurs, ça se ramenait à ces problèmes pratiques, en fait. On allait me demander de savoir faire des ponts ou de savoir faire des voitures ou je ne sais pas, des choses comme ça. Et bien, moi, c'était... Non, je ne consommais pas de pouvoir faire cela, surtout qu'en arrivant là-dessus, Patrick, j'ai vu un peu le truc. En plus de vos cours habituels, vous aviez droit à un truc qu'on appelait du dessin industriel. Alors ça, vous étiez devant une très grande table avec des très grandes règles et puis des machins pour écrire, ça s'appelait des roteries, je crois, des trucs avec de l'encre. Et j'avais beau faire d'essayer de tracer mes traits correctement, etc. Et puis, avec mes roteries, ça faisait toujours des bavures, il y avait toujours des taches d'ongles partout. Donc ça, clairement, ce n'était pas pour moi. Donc, je me suis dit, ben non, ce n'est pas pour moi. En plus, comme ça, j'aurais pu aller à ce truc infernal de dessin industriel. Et donc, j'ai abandonné aussi et je me suis dit, bon, je vais juste passer l'école normale supérieure. Alors, c'est... Certains, là, vont rester dans votre truc et vous dites, bon, ben, effectivement, moi, j'aime bien le monde abstrait. En plus, dans les maths, j'aimais vraiment l'algebra. C'était mon truc, les mondes très abstraits. Donc, je vais rester là-dedans, etc. Mais c'était un petit peu gonflé et ce n'est pas pour me mettre envers un petit peu gonflé où vous avez les boules parce que quand vous essayez plusieurs trucs, vous avez le choix. Là, il n'y avait pas le choix. Il fallait réussir ou pas réussir. J'ai eu la chance de réussir et donc, bon, et attendez, la chance, ce n'est pas uniquement ça. Par derrière, quoi que je dise et quelle que soit l'impression décontractée que je peux donner, bon, je suis décontracté mais je suis un peu une bête de travail. Donc, en mettant le paquet, bon, vous y arrivez et puis le... Donc, j'ai votre concours. Mais, vous voyez, toutes ces décisions n'ont jamais été pensées dans le sens « Qu'est-ce que je vais faire après ? » Non, tout le monde, ça. Sur le moment, non, ben, voilà comment je vois les choses et j'avance de cette façon-là. Et puis, ça n'a pas manqué. Une fois que je me suis retrouvé à l'école normale supérieure, bon, d'abord, là, j'avais besoin de me détendre un petit peu et puis j'avais, en plus, vachement appris à travailler dans ce genre d'école. Enfin, les classes préparatoires vous apprenaient à travailler. Donc, ça a été vachement bien travaillé, etc. Et puis, ensuite, pendant les deux premières années, essentiellement, vous pouvez profiter de la vie. Il n'y a rien à faire. Vous avez à aller à la fac et passer des examens. Et vous êtes devenu une bête à examens. Vous arrivez facilement à faire vos examens de ça. Donc, deux ans de vacances. Génial. Super. Et puis, après, arrive la troisième année. Et puis là, vous vous rendez compte « Ah, ben oui, mais les écoles normales supérieures, qu'est-ce qu'ils font ? » Ils préparent des professeurs pour être professeur de maths, dans mon cas. Et je n'avais pas vraiment envie. Et je me suis dit « Mais attendez, je n'ai pas envie d'être professeur de maths. Et puis là, il faut que j'aille passer l'agrégation. Il faut que je me remette dans un truc de concours, etc. » Et je me disais « Ah, mais non, mais bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais essentiellement, je ne vais sûrement pas me relancer dans passer l'agrégation parce que là, je n'avais plus le drive, en fait, pour savoir exactement pourquoi je faisais ça. Et alors là, ça vous montre comment le hasard peut complètement faire les choses. C'est ma copine de l'époque, qui d'ailleurs, maintenant et maintenant. Mais elle était à la fac aussi à Orsay avec moi. Et puis simplement, à la fin de la deuxième année, elle, elle partait, je ne sais pas où, enfin bon, elle partait. Et puis moi, j'étais toujours là. Et puis il m'a dit « Tiens, puisque toi, tu es toujours là, pourquoi tu peux aller m'inscrire, en fait, pour... Elle fait de la biologie. Et je lui dis « Ben oui, je vais t'inscrire. Et elle n'était plus là. Et donc moi, je suis allé l'inscrire. Donc j'ai fait la queue pour l'inscrire. Et en faisant la queue pour l'inscrire, je regardais les affiches qui étaient autour. Ça prend du temps. Vous faites la queue, c'est un peu chiant ce genre de truc. Et puis qu'est-ce que je vois ? Je vois un truc, une affiche, c'était l'affiche du DEA d'informatique d'Orsay sur... Tu disais le nom de ma thèse tout à l'heure, d'ailleurs, que j'ai complètement oublié. Surtout, ne posez pas... Posez-moi des questions autant que vous voulez, mais pas sur ma thèse parce que j'ai un peu oublié cette amende... Je suis passé un peu à autre chose après. Donc essentiellement, c'était sur les mondes formels, les langages formels ou des choses comme ça et qui sont en fait quelque chose qui m'intéresse. Essentiellement, j'aime bien ces mondes... Vous construisez un monde et après, vous voyez dans ce monde qu'est-ce que vous pouvez faire. Une fois que vous avez atteint les limites, vous passez à un autre monde. Mais vous vivez toujours dans un monde de contraintes et il n'y a qu'une fois que vous êtes contraint de vous arriver à vraiment produire quelque chose. Vous n'êtes pas contraintes, vous êtes dans l'indéfinie, vous faites n'importe quoi. Et donc, en fait, j'aimais bien ça, mais je me suis dit « Tiens, tant qu'à faire de l'inscrire, je vais m'inscrire à ce truc-là. » Je me suis inscrit au DEA d'informatique. Alors ça, je ne savais pas ce que c'était que l'informatique. L'informatique n'existait pas vraiment à l'époque. J'avais vaguement entendu parler mais j'en avais une très mauvaise opinion. Un peu même genre que le dessin industriel. Et ça n'a pas manqué. Donc, après, à la rentrée, je vais à mon DEA d'informatique et je rencontre des gens charmants, Gérard Huet ou Jean Vuillemin, tous les gens avec qui j'étais à l'Ibrilla après. Et donc, tout l'aspect court était très intéressant, etc. Mais dans le DEA, il y avait aussi, c'était un DEA d'informatique, donc il ne fallait pas simplement faire des éducubrations formelles sur des langages informatiques, etc. Il fallait faire de l'informatique. Et à l'époque, faire de l'informatique, vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'était. Moi, de toute façon, quand j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi je suis tombé. Là, il fallait, en fait, il fallait faire des programmes. Je ne savais pas très bien ce que c'était, mais vous comprenez à peu près ce que c'était. Il fallait arriver à dire à une machine qu'est-ce qu'il fallait faire. Et essentiellement, vous allez vous mettre devant une machine bizarre, toute grise, en ferraille, sur un énorme clavier qui faisait beaucoup de bruit, où vous tapiez des trucs et puis ça perforait des cartes et ça vous sortait un paquet de cartes que, après, vous allez donner à un monsieur à une fenêtre qui est derrière une grosse, grosse machine. Vous donnez votre paquet de cartes à un monsieur à une fenêtre et puis il vous ramenait un truc et puis vous voyez, ah ben merde, ça a merdé. Généralement, c'était comme ça, ça ne marchait jamais tout de suite. Je me suis dit, oh là là, donc quand je me suis lancé, c'est sûr, ils sont vachement sympas, les profs et tout ça, et c'est des trucs qui plaisent, mais ce truc-là, moi, je n'y arriverai jamais et puis ça ne m'intéresse pas. C'est comme le dessin industriel, pareil. Je me suis dit, ben voilà, ça c'est l'industrie. À l'époque, j'avais une vision de l'industrie très spéciale. Donc ça, c'est l'industrie. Je ne sais plus, je crois que je me suis débrouillé, il y avait un autre copain qui était là et puis on pouvait faire les choses à deux, donc essentiellement, il les a faits et puis moi, je restais perplexe sur cette affaire en me disant, mais bon, on va faire quand même le choix à deux. Mais, en fait, il y avait quelque chose d'autre. Dans l'informatique, déjà, il y avait quelque chose d'autre. Mais il fallait savoir où c'était. Et j'avais un autre copain, les copains sont toujours très importants dans cette affaire, qui lui, travaillait dans un endroit souterrain à Paris, c'est très mystérieux, presque dans les catacombes, Enfin, c'est pas exactement ça. c'était dans les sous-sols du centre Georges-Pompidou, là où il y a l'IRCAM. En fait, à l'intérieur de l'IRCAM, ils avaient, là, c'était quelque chose de complètement différent. En fait, c'était Pierre Roulez, en fait, qui, donc, le grand musicien français qui est, pour revenir de Stanford, en fait, je crois que lui, l'Inriane n'avait jamais réussi à voir ça à l'époque, avait réussi, pour revenir de Stanford, à se faire payer par le gouvernement un centre de recherche avec, à l'intérieur du matériel moderne et, donc, c'était des pédépélistes à l'époque, quoi le quoi, ce genre de choses. Et puis, là-dedans, il y avait une effervescence terrible, c'était le, il y avait les gens de l'université de Vincennes-Paris 8 qui étaient là à l'époque, donc là, c'était les révolutionnaires. Donc, toutes les nuits, là-dedans, dans une atmosphère enfumée comme vous pouviez en avoir à l'époque, c'est passé des choses extraordinaires, on pouvait refaire le monde et tout ça, ils avaient du matériel extraordinaire et là, ils ne programmaient pas en fort-cran avec des cartes perforées. Il y avait des écrans sur lesquels on pouvait travailler et c'est des gens qui utilisaient à cette époque-là le langage LISP et qui, lui, était un langage formel, enfin, c'est un, je dirais, ce n'est pas juste un langage qui dit une machine, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un langage que vous pouvez construire avec lui-même, c'est un langage qui a une structure, c'est un langage qui avait tout ça et avec lequel vous pouviez, dans lequel je pouvais, m'exprimer. Et là, en fait, tout d'un coup, ça a été le basculement. Jusqu'à maintenant, je n'avais été qu'un théoricien et qui ne savait d'ailleurs toujours pas ce qu'il allait faire après, sans doute de la recherche en informatique, etc., et ce que j'ai fait après. Mais tout d'un coup, je suis devenu un praticien parce que ce truc-là, alors là, c'est que vous tombez sur quelque chose de complètement additif, vous construisez vous-même des tas de choses et les choses prennent vie, prennent complètement vie. et par rapport à ceux avec qui je discutais, justement, à l'Hinria, qui étaient plus dans des... Enfin, non, ils voyaient le truc, mais ils n'avaient pas encore mis l'accent sur l'aspect pratiqué, que c'est en faisant les choses que vous commencez à comprendre et que vous commencez à faire les évolutions et que vous passez dans un monde qui est complètement différent parce que c'est... En voyant le résultat, vous avancez à chaque fois. Et donc, ah ben, je n'avais plus à faire de fortran, etc. Moi, j'avais trouvé mon truc, j'allais travailler la nuit, je n'étais plus beaucoup là dans la journée, puisque à l'IRCAM, bon, le jour, il fallait laisser aux gens qui travaillaient vraiment à l'IRCAM, mais la nuit, donc, venait tous les gens un peu spéciaux, qui, pour une raison, pour une autre, étaient autour de ça. Et ça m'a permis, moi, en fait, d'avoir mon DEA, d'être engagé à l'Hinria, mais sans avoir à toucher au reste qui était déjà un monde mort, d'ailleurs, à l'époque. Bon, ça a duré encore quelques temps, mais petit à petit, l'informatique a changé. Et puis, et donc, ça, ça a été une révolution. Tout d'un coup, moi qui étais un personnage très formel, très abstrait, etc., tout d'un coup, non, là, je suis devenu le praticien qui passe son temps, etc., devant un écran, etc., c'était extraordinaire. Et puis, à ce moment-là, je suis parti aux Etats-Unis pour finir ma thèse parce que j'ai arrivé à être mon directeur de thèse et là, c'était une thèse sur les théories équationnelles, je ne sais pas ce que je fais, des systèmes de réécriture, si je me rappelle bien. La compilation de formes canoniques dans les théories équationnelles, c'est exactement ça. Et donc, je suis parti aux Etats-Unis à Stingford et aussi au SRA où était Paul, c'est la J-Po du Paul. Et donc, j'ai retrouvé aussi mes copains de Berkeley, là, qui, donc, eux étaient les... Enfin, tous les musiciens, en fait, de l'Hercal, il y avait énormément de gens qui venaient de Berkeley et de Stingford qui étaient là et qui profitaient de l'occasion d'être à Paris, dans un endroit de Paris pour eux, ça me faisait extraordinaire. Donc, il y avait beaucoup d'échanges entre les deux. Et donc, j'ai dû rester... Je suis resté un an là-bas. Et là aussi, donc là-bas... Après, j'ai eu à écrire ma thèse et c'est là que... C'est ce que parle Paul avec les enluminures. Je ne me rappelais pas que j'avais été jusqu'au niveau des enluminures. Mais il y a un autre aspect chez moi, de toute façon, qui a toujours été présent mais qui s'est développé au fur et à mesure, c'est qu'en dehors de faire les choses, en dehors de m'intéresser au fond des choses, je me demande aujourd'hui, effectivement, est-ce que je ne m'intéresse pas plus à la forme qu'au fond ? Parce que le fond, c'est une chose, mais alors, la forme, arriver à trouver la bonne forme, que ce soit magnifique, que ce soit beau, que ça puisse convaincre, etc., là, je suis prêt à y passer encore dix fois plus de temps. Et bon, après, j'ai trouvé un autre qui était sans doute peut-être encore plus que moi de ce côté avec Steve, et donc là, on a fait la paire parce qu'il y a une chose qui est, les choses qui sont brutes, mais après, la façon dont vous en parlez aux gens, la façon dont vous la présentez, va tout changer et avec ça, vous pouvez emmener le monde entier et c'est pour ça que, donc, pour ce qui était de ma thèse, et là, c'était des sujets très arides, alors là, très arides, mais alors, à l'intérieur, c'était beau, c'était beau, c'était magnifique et quand j'ai présenté ma thèse, alors là, je ne sais pas si c'était la présentation, de la thèse, mais là, j'ai eu, peut-être pour une des premières fois, non, j'avais peut-être une sale occasion pour l'agrégation avant qu'il fallait présenter, vous devez faire des leçons orales, alors autant, sur le fond, je n'avais pas du tout fait ce qu'il fallait, mais j'étais obligé d'aller à l'école quand même la troisième année, et ils voulaient qu'on leur fasse des leçons sur, ça fait partie du concours à l'oral, vous devez faire des leçons comme si vous faisiez une leçon de mathématiques, et en fait, moi, je ne m'occupais pas de tout ça, mais je devais y aller, donc on me disait, vous faites une leçon sur ça et donc je devais la faire au prof, etc. Et puis là, la première fois, je regardais le truc, je me suis dit, bon, de toute façon, ce qu'on me demande de regarder le sujet, je le connais, il n'y a pas beaucoup de, enfin, de toute façon, agglomorer les connaissances, je sais faire, et puis, je vais reclerner en forme, et là, le prof était époustouflé, il m'a dit, je ne vous ai jamais vu pendant trois ans, d'accord, je ne sais pas ce que vous faites, mais alors, quand vous parlez de quelque chose, quand vous le montrez, c'est magnifique. Essentiellement, la thèse, donc là, il y avait un fond, parce qu'avec Gérard, et comme je vous dis, je bosse, donc par derrière, il y a du fond, donc la thèse, il y avait un fond très fort, mais la présentation, et personne ne s'occupait de ça à l'époque, d'essayer de faire des présentations qui soient belles, des transparents qui soient beaux, je n'avais pas encore Flip à l'époque, qui a été fait par Gilles Kahn, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai fait ça à l'origine, et qui était le Kahn Lineria, mais les transparents étaient magnifiques, et déjà, les transparents étaient programmés, programmés en liste, complètement, donc chaque caractère était dessiné, et toutes les beautés qui étaient autour étaient dessinées. Donc, j'en suis arrivé à ce moment-là, donc après ma thèse, et après ça, après ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques années ? Ah, oui, non, après ça, je me suis penché avec Jean-Louis Mange, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, et qui, lui, se penchait sur le problème, en fait. Je vous disais que le langagisme, en fait, c'est quelque chose d'intéressant, parce que vous pouvez, c'est un langage structuré, et finalement, c'est un langage de paire, vous avez un côté gauche, un côté droit, car et CDR, et puis avec ça, vous pouvez monter des langages, et des structures et des langages, et le langage étant une structure montée là-dessus, donc vous pouvez monter le langage lui-même, et lui, son truc, en fait, c'était d'arriver à aller, en fait, dans cette conception du langage, jusqu'à, enfin, construction du langage, d'arriver à construire les choses jusqu'à ce que le langage formel qu'il était en train de construire puisse aller s'implémenter jusque dans le silicium, et donc arriver en montage de construction formelle les unes après les autres, arriver jusqu'à un dessin d'un circuit intégré complet. Et ce qui était un problème intéressant pour moi, parce qu'en plus, c'était esthétique, c'était beau, c'était, à l'époque, on commençait à voir apparaître de la couleur dans l'informatique, puisque les circuits intégrés avaient des, on devait représenter des choses qui étaient rouges, bleues, vertes, etc., donc tout ça, c'était beau, etc., je me suis dit, très bien, donc j'ai travaillé pas mal là-dessus en continuant à développer les choses avec l'isme, en continuant à développer des langages plus faciles pour concevoir tout ça comme les langages d'objets et tout ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là aussi que donc Gilles avait commencé de son côté, Gilles Kahn avait commencé à faire ce langage-fils pour créer les transparents. Alors ça, ça a l'air tout bête, mais arriver à créer un transparent pour avoir quelque chose qui est... Si vous voulez faire un objet visuel, en fait, qui plaît, un objet visuel qui plaît, il y a quelque chose qui vient de... que ce soit bien balancé. Il faut qu'il y ait un bon équilibre, que les proportions soient bien faites, etc. Et son langage, en fait, ce qu'il avait mis en place pour créer les transparents comme expliquait Paul, c'est de pouvoir diviser les choses en bandes horizontales et en bandes verticales en associant un poids, en fait, à chaque division. Ce qui fait que petit à petit, vous arriviez, et de façon programmatique, à créer votre transparent et le... Et en changeant légèrement les paramètres, à condition de pouvoir le voir suffisamment vite. À l'époque, parfois, il fallait encore imprimer avant de pouvoir le voir. Ça, ça me reprenait vachement de temps. Maintenant, on fait tout ça sur écran. Et vous arriviez à quelque chose de magnifique. Et tout ça, c'était une excellente école, en fait, pour entraîner l'œil. Pour entraîner l'œil à qu'est-ce qui marche bien dans une interface utilisateur, qu'est-ce qui marche bien dans quelque chose que vous montrez à l'extérieur et qui va faire que vous allez emporter la foule. C'est toujours le but, il faut emporter la foule. Et donc, j'avais fait ça et beaucoup avec Gilles. Et puis, de fil en aiguille, bon, j'étais devenu... Enfin, compte tenu de tout le travail que j'avais fait sur l'ISP, les langages dans l'interview, etc., bon, quand quelqu'un avait quelque chose à voir avec ça, il y avait Jérôme Chagnot aussi qui était à l'Universaire, qui était quelqu'un de 27, justement, qu'on avait repris à l'INRIA pour faire ce genre de choses. Et un jour, alors là, c'est encore le hasard qui vous tombe dessus. Alors là, c'est complètement différent, ça va m'entraîner encore complètement ailleurs. Donc, étant connu pour quelqu'un qui connaissait bien l'ISP, je reçois un jour un coup de téléphone d'un gars qui était à la Réunion, à l'université de la Réunion, et qui me dit « ça te dirait de venir donner des cours de l'ISP à la Réunion ? » Ah ben, je lui dis « si tu me payes le voyage, il n'y a pas de problème. » Et donc, on s'en tient là. Et puis, il m'a dit quelques jours plus tard, j'ençois une invitation pour venir donner 15 jours de cours à l'île de la Réunion. Je lui dis « super, j'adore voyager. » Donc, partir pour l'Océan Indien, c'était génial, d'autant que génial que je ne me suis pas tant qu'à faire. Et puis, vous savez, quand on est dans un centre de recherche, on peut s'arranger sur le temps où on part en vacances, etc., ben, je vais y aller 3 mois et je vais rester dans l'Océan Indien pendant toute cette période. Ma copine venait juste de finir sa thèse et donc, c'était le bon moment. On est partis pour 3 mois donc, donner les cours à la Réunion et puis après, on est partis à l'île Maurice, on est partis à l'île Rodrigue. ça dépend de l'île Maurice et c'est un petit truc mais c'est le... Vous rappelez quand la Terre était plate, il y avait un moment où la mer allait tomber dans le vide. Si vous allez à l'île Rodrigue un jour, vous aurez cette impression. Vous êtes arrivé au bord. Après, il n'y a plus rien et tous les gens sont fonctionnaires là-bas, ils ne font rien mais le dragon est absolument magnifique et là, vous êtes au bord de la fin. Et puis, en fait, après, on a fini au Seychelles et les Seychelles, c'est un endroit absolument extraordinaire qui... Enfin, ce n'est pas les Seychelles des grands hôtels, etc. Je ne sais même pas s'il y a des Seychelles des grands hôtels, je ne la connais pas. Mais c'était un endroit absolument fabuleux et là, on a fini par rester... Et je me rappelle, quand on est parti de la Réunion pour aller au Seychelles, en fait, on n'avait rien préparé. On a juste, on a été à l'aéroport, on a pris l'avion, on est parti, je pense qu'on a pris les tickets, même au dernier moment. Et arrivé au Seychelles, dans l'avion, il faut aller au Seychelles, attention, au Seychelles, il faut donner un hôtel où vous allez, etc. Donc, on donne absolument n'importe quoi qu'on prend sur un aéroport parce qu'on ne connaissait pas du tout les Seychelles. Puis arrivé au Seychelles, en fait, on était un peu emmerdés parce qu'on est arrivés en pleine nuit. Donc, on est arrivés dans un taxi et le taxi demand d'où est-ce que vous voulez aller. On dit, on ne sait pas, tu as une idée. On dit, ah ben oui, je peux vous enner chez ma tante. Et c'est comme ça que ça a commencé et de fil en aiguille. Mais ça a été extraordinaire et la tante, donc on était les seuls clients dans sa guest house ou je ne sais pas quoi, des petits déjeuners extraordinaires avec le matin des monts du corosol, machin, machin, et après, on est partis mais en voilier entre les îles et c'était les bateaux de transport entre les îles. Et ça, c'est un truc vachement important pour votre lycée. Si vous restez trop de temps à faire la même chose, que ce soit même des choses que vous aimez comme à l'époque je faisais du lispe ou je faisais toutes mes constructions, vous aimez ça, etc. Mais au moins, il y a un certain temps que vous allez tourner en rond. Forcément, votre esprit tourne en rond. Et c'est relativement facile à expliquer à des Français, c'est très difficile à expliquer à des Américains. Avec Steve Jobs aux Etats-Unis, j'ai bien mal fou à lui faire comprendre ce truc-là. Je vais lui dire « Mais tu veux que les gens ils travaillent tout le temps ? » D'abord, moi je ne vais pas le faire. Quand je suis là, je travaille jour et nuit, je suis tout le temps là. Il a bien vu, j'étais tout le temps là. Il y a une époque que pendant deux ans, je campais même à l'intérieur de Next sur les canapés. Donc je suis tout le temps là, je bosse. Mais après, moi je vais partir six mois, c'est normal. Et c'est pour recycler mon esprit. Parce que mon esprit, sinon il n'est plus capable de produire. D'accord ? Donc il faut faire ça. Donc n'hésitez pas à dire ça à votre patron un jour. Il faut que je recycle mon esprit. Regardez, ça ne marche plus. Je n'ai plus rien à faire. Et donc là, je m'étais refait un esprit tout neuf. et tout. Et là, le ciel avait travaillé pour moi entre temps. C'est-à-dire qu'entre temps, aux Etats-Unis, il y avait Apple, Steve Jobs en l'occurrence, qui avait sorti le McIntosh. D'accord ? Donc ça, c'était sorti et ils en avaient donné un à l'Inria. À l'Inria, vous savez, c'était un tout petit machin de McIntosh. Comme dit, je pouvais même le transporter sur mon dos après. Donc c'était un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'on les fait avec un truc pareil ? Et ce n'est pas puissant, il n'y avait que 128K de mémoire. On ne parle pas de gigabyte ou même de mégabyte. On ne pouvait rien faire avec. Et donc, ils ont reçu ce machin et ils se sont dit « Ah, on va le mettre dans le bureau de Jean-Marie. Il n'y a que lui qui peut trouver quelque chose pour ça. » Donc ils l'ont mis dans mon bureau, ils l'ont oublié jusqu'à ce que je revienne quelques mois plus tard. Et effectivement, quand je suis revenu des Seychelles, je me retrouve avec ce McIntosh sur mon bureau. je dis « Tiens, c'est beau, c'est vraiment beau. » Et je commence à m'amuser avec. J'ai dû passer encore deux mois à m'amuser avec. C'est normal, j'avais passé, il fallait remettre la machine en route. Et puis après, je commence à me dire « Mais, bon, c'est bien gentil ce truc-là, mais comment on fait pour faire un programme ? » Comment on fait pour faire ses fenêtres, pour faire tout ça ? » c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et comment il y arrive ? Et là, je me suis dit « Mais c'est complètement dramatique. » Avant, quand je voulais faire quelque chose, ça me prenait tant de temps et j'avais à me concentrer que sur mon problème à moi, sur ce que je cherchais à faire. Mais là, la situation était complètement différente. On ne peut arriver à faire quelque chose, il fallait, mais c'était dix fois plus de travail de je ne sais pas quoi, parce qu'il fallait créer des fenêtres, il fallait créer ceci, il fallait créer cela. Et résultat, c'était quasiment impossible pour quiconque de pouvoir faire quelque chose là-dessus. Simplement, comme le résultat était super bon, que j'aime les belles choses, je me suis dit « Bon, il doit y avoir une solution. » Et donc, j'ai commencé à réfléchir à la question et en plus, avec l'ISP de mon côté, ça me permettait en fait de... C'est un langage qui me permet de prototyper très facilement et tout ce qui est orienté-objet. Et petit à petit, j'en suis venu, c'est une idée très simple, les bonnes idées généralement, elles sont très simples, c'est bon. D'abord, toute cette histoire d'interface utilisateur, il faut arrêter de la programmer, c'est du délire. On ne va pas écrire des lignes de code pour dire « Je veux mettre un rectangle avec un bouton dedans. » Donc ça, on va le dessiner. D'accord ? Donc c'était pour la première fois avec SOS Interface quelque chose qui était « Ok, l'interface, on la dessine. » Donc je me suis fait un truc pour dessiner des interfaces utilisateurs. Alors ça, ça présentait une première chose et simplement dessiner la chose après, la question, c'est comment vous faites le rapport entre le dessin et la fonctionnalité que vous voulez activer. D'accord ? Puisqu'essentiellement, ce qu'il fallait pouvoir dire, c'est quand j'appuie sur ce bouton, il va se passer telle chose. Quand je fais un retour chariot pour accepter tel texte, il va se passer telle chose, etc. Et c'est là que j'avais mis en place ce que j'avais appelé le paradigme « Target Action ». Et donc essentiellement, quand on appuie sur ce bouton, ça envoie tel message à tel objet et ça avait l'avantage d'être complètement dynamique. C'est-à-dire que vous pouviez juste donner une chaîne de caractère qui était le nom de la fonction. Et à partir de ce moment-là, tout devenait simple. Donc déjà, toute la partie mise en place et fonctionnalité était bonne. Il en restait une à régler. Et la dernière à régler, et là encore, c'est des trucs tout cons, et maintenant, on fait mieux, mais bon, il y a eu plusieurs évolutions, mais c'est qu'une fenêtre, c'est un objet qui est essentiellement déformable. C'est-à-dire qu'une fenêtre, ça peut devenir plus grand ou plus petit. Et simplement, là, il fallait pouvoir exprimer à l'intérieur le jeu de contraintes. C'est-à-dire que quand je bouge la fenêtre, d'accord, ce bouton vient avec en restant collé sur le côté gauche, enfin, ne changeant pas les endroits et tout. Et là, je crois même que j'ai une patente, un brevet, mis après avec Next, sur l'idée de représenter ça par soit c'est des barres rigides, soit c'est des ressorts. D'accord ? Donc celle-là, je l'attache par un bas. J'attache mon bouton sur le côté gauche et le côté bas par des barres, et puis le reste, je l'attache par des ressorts. Et c'était représenté comme ça dans l'interprète utilisateur qu'on vous construis. Et à partir de ce moment-là, vous aviez un truc qui vous permettait de créer des objets déformables auxquels étaient attachés des fonctionnalités et qui remplissaient complètement son rôle et qui supprimaient complètement le travail de programmation sous-jacent. Donc il y avait beaucoup d'implication après sur la façon de structurer les programmes comme ça s'est vu après à Next. Mais à partir de ce moment-là, c'était un truc super simple. Le jour où j'ai eu ce truc-là, j'ai commencé rapidement à voir que j'avais de l'ordre dans les mains. Mais j'étais à l'INRIA, donc c'était un institut qui était à l'époque, enfin maintenant, comment on appelle ça ? Le transfert industriel ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui n'était mis en place. À l'époque, il n'y avait strictement rien mis en place. Les premiers, en fait, à ce moment-là, c'était Ilogue avec Jérôme Chayou, donc qui eux sont partis pour faire le mispe d'un côté. Et puis moi, j'avais dit à Ben Sousson, qui était le président de l'INRIA à l'époque, à faire attention parce que là, je pense que j'ai de l'ordre dans les mains. Et c'était lui, il me le disait aussi. Mais il me disait, mais on n'est pas équipé pour ça. Donc tout ce que je peux faire, c'est donner ma bénédiction. Je te donne ma bénédiction et tu peux y aller, tu peux emmener ton idée parce que nous, on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui la gérer. Il voulait même continuer à me payer. Il voulait même que je ne démissionne pas de la fonction publique. Mais bon, moi, si je faisais autre chose, je n'allais pas rester à prendre la place d'un autre. Donc je dis, non, non, je démissionne. Peu de gens ont compris, mais ça faisait partie de mon éthique. Donc j'ai démissionné de l'INRIA. Et entre-temps, déjà, Apple avait repéré la chose. Parce que, mais là, c'était par Jean-Louis Gasset qui, à l'époque, dirigeait, je ne sais pas, les techniques d'Apple. Donc vous avez vu ce truc-là. Il m'avait invité, en fait, en Angleterre pour ce qui était à l'époque l'équivalent de Backward Expo ou je ne sais pas quoi. Donc là, grande conférence, etc. Moi, j'étais content parce que là, enfin, je pouvais m'adresser à une grande audience. Donc là, je pouvais m'amuser à faire mes présentations, etc. Ça a super bien marché, etc. Ils m'ont invité aux États-Unis pour aller les voir. Malheureusement, Apple, à l'époque, c'était, enfin, Steve était, Steve n'avait pas encore créé Next mais n'était plus chez Apple et puis c'était une grosse boîte avec des gens qui se battaient, enfin, comme d'habitude, dans les grosses boîtes, il y a toujours des gens qui se battent pour des raisons de pouvoir. Donc, je me dis non, ça ne me plaît pas. Il voulait que je reste et je me dis non, ça ne me plaît pas. Donc, je suis revenu à l'Unreal et je dis bon, je vais le faire tout seul et je suis parti de l'Unreal et donc j'ai créé Interface Builder donc sous un autre nom, j'ai recréé la chose sur le Macintosh que j'ai fait, après je me suis associé avec une boîte aux États-Unis qui s'appelait Expert Intelligence pour le vendre aux États-Unis et puis donc là, c'était une nouvelle aventure. Le problème, pendant cette période-là, j'étais plus payé donc il fallait aussi que donc on en a vendu un peu ce qui m'a permis moi de rentrer un petit peu dans mes frais et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'avait présenté avec Expert Intelligence donc ça avait été présenté à une conférence à San Francisco, ça devait être Macworld Expo ou je ne sais pas quoi et donc là, en fait, c'est un gars de chez Next donc Next qui avait été la société que Steve Jobs avait créée après une partie d'Apple et donc c'était juste après qu'il l'ait créé et ils étaient passés par Macworld Expo et il y avait ce truc-là et il m'a dit tu devrais venir en fait à Palo Alto et puis je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on discute et donc je vais aller à Palo Alto avec les gens d'Experts Intelligence d'ailleurs à ce moment-là avec les deux dirigeants d'Experts Intelligence et donc j'étais faire une démonstration là-bas qu'il y a un moment il y avait Bud Tripple donc qui était celui qui était VP of Engineering en fait chez Next et qui a un gars remarquable et donc il dit bon c'est super et ils m'ont dit on va appeler Steve donc Steve est arrivé à commencer à regarder le truc il était assez agressif en fait au départ c'est son style un petit peu moi j'étais très détendu en fait j'étais même pas là j'étais là plutôt par hasard en fait j'avais même pas réalisé qu'est-ce qui pouvait venir après et puis à la fin il m'a dit il dit ah bah non c'est super c'est vraiment super bravo hors-loi et donc on repart avec les gens d'Expert Intelligence jusqu'au parking et puis là il y a le gars de Macworld Expo là qui j'avais avec ma expérience qui dit toi tu reviens vous vous resterez donc les autres ont dû rester et puis moi il m'a fait revenir et là il y avait Steve qui m'attendait sur le canapé quand est-ce tu viens travailler pour moi et alors je lui dis bon tu sais j'ai beaucoup travaillé là je suis un peu fatigué il faut que je me repose il faut que je prenne des vacances et puis après j'y penserai et donc il me dit bon bah ok prends tes vacances et puis tu me rappelles dans 15 jours je lui dis non ce qu'il y a c'est des vacances européennes et donc je lui dis bon bah je pars pour deux mois d'accord essentiellement je serais pas je serais pas joignable j'ai parté à l'époque j'étais parti en Thaïlande et après vers le Laos où c'était encore fermé à l'époque mais ça c'est une autre histoire qu'on va retrouver une autre fois donc se retrouver dans un pays qui n'est pas encore ouvert c'était génial mais effectivement de toute façon à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable il n'y avait rien donc je me dis je serais pas joignable je reviendrai tel jour à telle heure par tel avion et puis je te rappellerai à ce moment là donc deux mois après je reviens à la maison je suis pas depuis 15 minutes à la maison hi this is Steve Jobs what are you doing et donc il me dit ok bah tu viens demain à Palo Alto donc le lendemain je pars pour l'aéroport et je vais à Palo Alto on discute un petit peu et puis je lui dis bon ça va pas être facile parce qu'en plus ma copine toujours la même elle vient de prendre un boulot etc donc elle va devoir rester à Paris donc bon je vais vous donner un tout de main je vais venir pendant 6 mois et puis voilà et puis après on verra et donc je suis venu à Palo Alto pendant 6 mois je suis resté 10 ans en fait et le et à partir de ce moment là c'est là que toute l'aventure Next a commencé et ça c'était c'était vraiment une aventure fabuleuse et d'ailleurs le biographe de Steve Jobs a pas bien fait son boulot sur cette partie là mais ça c'est typiquement américain en fait parce que Next si vous regardez en tant que Next pur finalement n'a pas été un succès commercial c'était un succès d'estime phénoménal et puis c'est ce que devenu Mac OSP et toute l'équipe de Next c'est celle qui est qui était chez Apple et même aujourd'hui tous les dirigeants d'Apple sont quasiment des anciens de Next mais le le succès commercial c'était après donc le biographe a un peu oublié la période Next mais qui a été la période héroïque et pour Steve Steve parlait de Next en parlant de Next il avait encore les larmes aux yeux parce que c'était vraiment comment dire Apple c'est une boîte énorme j'y étais après moi je préférais beaucoup Next à Apple parce que Apple c'est une boîte énorme avec des combats entre les gens pour des histoires de pouvoir et blablabla ça chez Next ça existait pas on était tous là moi j'étais engagé comme simple ingénieur tout le monde était là comme simple ingénieur ou graphiste etc et puis il y avait Steve qui était tout le temps là qui débarquait à 3h du matin avec sa dernière idée géniale etc il y avait toujours du monde il y avait toujours du monde moi j'étais en décalage horaire permanent de toute façon puisque ma copine étant toujours à Paris je faisais l'aller-retour une fois par mois quand c'était pas une fois tous les 15 jours parfois elle le faisait quand même c'est devenu elle elle est devenue moi j'avais des comme je voyageais beaucoup et ça c'est Next en fait elle a toujours dit on perdra tous tes voyages que tu veux d'accord pour venir et donc ils vont toujours peigner tous mes voyages que je veux et puis j'avais toujours en plus des free flyers miles là et donc elle je pense que ça a été la personne qui a le plus voyagé gratuitement parce qu'elle elle prenait toujours les retours donc c'était assez amusant pendant toute cette période et c'était vraiment un truc où on en a tous gardé de ceux qui ont vécu l'aventure on garde une certaine émotion en fait quand on se rappelle cette période mais ce qui s'est passé à ce moment là en fait à partir du moment où je suis arrivé qui était trois mois après le début pratiquement donc là il y avait déjà des gens en place comme Bot, Tribble etc mais tout d'un coup la vision du software a complètement changé parce qu'avec l'arrivée de l'interface builder et du fameux Target Action Paradigm en fait si vous regardez Next Step ce qui est devenu Next Step enfin ce qui a été Next Step et ce qui après est devenu Mac West End c'est tout basé entièrement sur cette construction c'est à dire que on a ramené Objective C et on l'a déformé jusqu'à ce qu'il puisse arriver à inclure en fait ce genre de concept tout simple qui est tout con c'est envoyer un message à un objet mais que ce truc là soit dynamique de façon à ce qu'il puisse être programmé de l'extérieur et tout d'un coup on a mis en place enfin toute une nouvelle génération de enfin si vous voyez toute la traînée en fait qui vient après de ce qui a été fait chez Next qui au passage vous allez trouver le World Wide Web qui a été fait au CERN parce qu'ils avaient la machine Next et les capacités de prototyping qu'elle donnait et puis après Mac OS X et puis après l'iPhone tout ça c'est la même lignée qui est tout d'un coup vous avez pu vous abstraire en fait de tout un paquet de trucs à faire qui sont rasants et c'était devenu tellement simple que vous pouviez changer tout le temps et pour l'affaire en fait du Web qui au CERN avec Tim Bernard Zli eux en fait ils donc ils avaient leur projet sur le CERN Tim en particulier de créer ce système d'hypertexte qui est après du Web mais ils ont réussi à faire ça et ils ont réussi à en faire devenir ce que c'était et de l'aveu de Tim c'est pas moi qui raconte ça parce qu'ils avaient les machines Next et là le système de prototyping et interface qui leur permettait de faire ça mais instantanément et de changer tout le temps tout le temps tout le temps d'accord vous voyez vous essayez et puis ça vous permet d'aller un petit peu dans cette direction et puis après vous bloquez quelque part vous essayez quelque chose de différent mais vous n'êtes jamais arrêté parce que la technique ne vous arrête pas tout d'un coup il y a une énorme libération qui a été amenée par ça et qui leur a amené à pouvoir aller jusqu'au bout et sans doute après ça n'était plus la machine Next mais c'est ça qui avait été l'inébleur en fait du Web et donc ça c'était aussi une expérience une expérience importante et qui et à Next on a sorti la machine Next donc là a été l'occasion de me retrouver avec Steve en dehors de créer toute l'interface utilisateur qui a été fait aussi entre lui moi et le graphiste qui se pose ceux qui étaient là à l'époque donc ça c'était vachement amusant vous commencez à travailler avec les graphistes ce qui vous donne une autre dimension encore dans ce que vous faites pour la présentation pour l'interface utilisateur ou pour les présentations si des choses vous pouvez faire avec un graphiste tout d'un coup vous passez à un niveau supérieur encore d'expression et donc sont venus toute l'époque des présentations comme quand on a sorti la machine Next c'était je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc de musique en fait à San Francisco et puis après d'autres présentations justement pour le web parce que Steve n'a pas compris le web au départ et de toute façon à la limite moi non plus et ça c'est un des gros défauts que vous voyez dans des sociétés comme Apple en particulier et puis avec un gourou pareil c'est que essentiellement et que finalement Steve accepte de passer d'intérêt de CEO à vrai CEO de toute façon tout ce truc là c'était monté d'avance vous voyez le truc Steve avait à part de dire ok je peux récupérer ma boîte et voilà comment ça va se passer donc le petit bon moi je suis resté en contact avec lui donc ça je ne sais plus quand ça s'est passé 97 ou un machin comme ça et le donc moi je le voyais régulièrement quand j'allais là-bas de toute façon j'habitais chez lui quand j'allais là-bas et il venait souvent à Paris et il savait qu'il pouvait venir à la maison et que je ne lui ferais pas manger des animaux morts comme il disait parce que c'est terrible avec lui il faut faire vachement gaffe le nourrir c'est terrible parce qu'il était végétarien en dernier degré et donc s'il se retrouvait à une table où des gens mangeaient de la viande ils se sont en train de manger des animaux morts c'était épouvantable et donc les choses se sont mises en place et il y a Bertrand Serlet j'avais engagé à Next qui a pris un rôle de plus en plus important qui est devenu VP of engineering à la fin chez Apple pour remplacer à vie et puis ce qui s'est passé la genèse de l'iPhone en fait ce qui s'est passé c'est donc une fois Steve était venu à Paris ah oui c'était marrant d'ailleurs parce qu'en fait d'abord il était il était allé en Russie et il devait voir Gorbatchev et donc Gorbatchev il avait amené une bouteille de vin de sa cave de vin excellent qu'il avait dans sa cave de Napavallet qui peuvent faire du vin excellent les processus d'habillissement ne sont pas les mêmes mais vous arrivez à des trucs extraordinaires il avait amené cette bouteille de vin à Gorbatchev et ça c'est pas fait donc après il est venu à Paris et puis il m'a dit bah tiens on va voir cette bouteille de vin ensemble et là il m'a demandé comme d'habitude il avait quelques personnes comme ça avec qui il discutait réveillement pour voir qu'est-ce qu'il pensait qu'est-ce qu'il voyait venir à ça j'ai dit tu sais moi je pense t'auras pas de choix c'était un petit peu avant l'iPod je savais pas que l'iPod allait arriver de toute façon c'est juste une question de temps il va falloir que tu fasses un téléphone et il m'a dit je comprends pas vraiment je vois pas ça vraiment arriver etc mais pourquoi tu reviens pas ça c'est Apple l'engineering à sa place en premier et donc donc pourquoi en fait Steve voyez pas de chose en fait c'est assez facile à expliquer c'est parce qu'à cette époque là si vous regardez les Etats-Unis c'était peut-être les premiers qui avaient démarré les téléphones portables etc il y a bien longtemps mais ils reposaient sur des infrastructures très anciennes et donc tout ce qu'ils avaient c'était vraiment pour eux les téléphones Motorola de l'époque et ce qu'ils pouvaient faire avec c'était complètement pourri moi personnellement j'étais beaucoup plus orienté déjà là où je vivais en Europe on commençait à voir Nokia et compagnie d'avoir des choses qui faisaient un petit peu du sens c'était complètement loqué par les opérateurs mais ça faisait du sens et au Japon enfin sur l'Asie qui est une région du monde que j'aime beaucoup et où je passais beaucoup de temps bon alors là quand vous étiez au Japon au moment où Steve comprenait pas encore ce que c'était avec un téléphone et il se disait déjà si je pouvais arriver à m'en servir je lui disais tu vois tu pourrais avoir un GPS sur ton téléphone parce qu'il était du tout dans ta poche il s'est routé donc c'est complètement fondamental si vous étiez au Japon à cette époque là c'était complètement évident déjà les gens ils traversaient la rue en regardant leur téléphone au risque de se faire écraser mais aux Etats-Unis ça n'était pas compréhensible donc il y a eu toute cette phase où il a fallu déjà arriver à faire comprendre cette chose là est en train d'arriver c'est pour ça que moi je me retrouvais j'achetais des téléphones au Japon en Europe partout et puis j'allais aux Etats-Unis tous les 15 jours tous les mois avec plein de téléphones dans la poche montrer ce qui se passait on travaillait on a travaillé avec tous les fabricants de téléphones à l'époque à l'époque Apple en fait si vous vous rappelez c'était le Digital Hub quand l'iPod est sorti il voulait se retrouver avec les ordinateurs au centre sur lesquels vous connectiez votre iPod vous connectiez les différents appareils et puis ça gérait tout l'ensemble et donc la première question qu'on s'est posée avec un produit téléphone c'est est-ce qu'il faut faire une application de type iPhoto de type iMovie et ce genre de choses mais qui au lieu de connecter au à la aux caméras ou à l'iPod bon là qui était un produit interne à partir du moment où c'est sorti qui connecte sur les téléphones extérieurs donc on a travaillé avec Nokia avec Sony Ericsson avec les japonais avec tout le monde et même Motorola pour comprendre la situation bon la situation enfin je sais pas si vous vous rappelez déjà à l'époque ce que c'était quand vous vouliez ils appelaient ça synchroniser mais c'était essentiellement pousser vos contacts de votre ordinateur sur votre téléphone synchroniser bon là ça devenait quelque chose d'absolument épouvantable donc c'est là où ils en étaient côté software et c'était du software qui ne faisait pas même ces gens là et c'est pour ça qu'ils sont morts c'est pour ça qu'ils sont tous morts sans exception ils sont morts parce qu'ils n'ont pas compris la puissance du software ils n'ont pas compris que s'ils ne maîtrisaient pas le software ils allaient disparaître leur software était fait était sous-traité en Inde et où là ils faisaient du boulot les gens qui sont là-bas faisaient du boulot comme ils auraient fait du boulot pour une banque sur spécification vous avez donc des gens en Finlande qui spécifiaient voilà ce qu'il faut faire et puis de l'autre côté des gens qui donnaient un programme il y a même des cas chez Nokia ils n'avaient même plus le code source de leur truc donc ils n'étaient même pas capables de le gérer donc à partir de ce moment-là c'était clair ces gens-là allaient nulle part ils avaient fait Nokia a fait une erreur fondamentale en achetant à partir du moment en plus qu'il y avait peut-être un problème ils se sont dit on va racheter comment ça s'appelait Symbian d'accord c'était Psyon en fait à l'origine ils ont racheté le système d'exploitation Psyon qui est devenu Symbian mais qui était ingérable c'était impossible ils ne savaient même pas ce que c'était qu'une interface programmable l'interface programmable là-dedans était épouvantable il fallait toujours trouver un gars qui avait travaillé exception à l'origine pour arriver à faire quelque chose et donc progressivement ils ont commencé à disparaître nous moi ce que j'avais dit à Symbian de toute façon la première chose à régler avant même de penser à du hardware etc ce qui viendra sans doute dans 2 ou 3 ans il faut régler ce problème il faut régler le truc de je vais avoir 36 appareils et vous voyez bien aujourd'hui vous avez un iPad quand ce n'est pas 2 ou 3 un iPhone quand ce n'est pas plusieurs iPhones il faut vraiment être de mon style vous avez les ordinateurs et puis vous en changez tout le temps vous en changez tout le temps il y a un nouveau truc qui arrive vous le prenez et vous se prévenez donc il faut que le problème de la migration des données complètement transparentes et à tout moment soit résolu c'est pour ça que la première chose qu'on a fait c'est de se brancher sur ce problème de synchronisation et si vous regardez aujourd'hui et c'est des problèmes pas simples la clé en fait de tous ces mondes là que ce soit Dropbox que ce soit Google etc c'est tout une fois qu'ils ont réglé ce truc là c'est devenu des entités importantes et Apple a complètement merdé un truc d'ailleurs parce qu'on l'avait à l'origine mais tiens ça c'est une histoire de pouvoir pouvoir chez Apple différents groupes il y en a qui font tel type de synchronisation d'autres telle autre et puis en fait ça sert à un troisième le résultat n'a pas manqué l'aspect synchronisation des fichiers a été plus ou moins raté à partir du moment où il y a vraiment eu l'iPhone et où c'est Scott Forstall en fait qui dirigeait ce machin là lui n'avait pas la partie operating system sous sa responsabilité donc il a complètement négligé en fait la synchronisation des fichiers il l'a laissé de l'autre côté donc finalement ça a été oublié parce que le focus était sur l'iPhone résultat regardez la situation aujourd'hui Apple n'a pas de solution propre pour synchroniser vos fichiers vous êtes obligé d'utiliser Google Drive ou d'utiliser Dropbox ils ont essayé après d'acheter Dropbox mais Dropbox était tenu tellement cher et eux ils avaient une solution complètement transparente c'était parfait ça ça aurait dû être poussé jusqu'au bout la clé en fait de ce monde là aujourd'hui vos données elles sont dans le cloud comme on dit maintenant mais elles doivent pouvoir descendre à tout moment où vous voulez vous pouvez l'échanger ça doit remonter et ça doit aller partout donc ça c'était notre focus initial on s'est occupé en plus il n'y avait pas de programme de calendrier sur le Mac donc on avait fait Alcal au passage et puis donc moi j'avais mon travail de lobbying pour aller à convaincre ce type mais ce qu'il faut vraiment c'est faire un téléphone et les gens de l'operating system c'est attention ne recommencez pas des erreurs de type Nokia parce qu'il faut voir qu'au départ quand Apple a sorti l'iPod dans l'iPod et pour de bonnes raisons parce qu'à l'époque c'était difficile en fait d'arriver à mettre Mac OS X dans l'iPod ils avaient fait un petit operating system ils l'avaient racheté à l'extérieur qui contrôlait l'iPod mais résultat et ça c'est le problème des grosses boîtes il y avait deux groupes il y avait le groupe qui avait fait l'OS pour l'iPod et il y avait le groupe qui avait fait Mac OS X et évidemment à partir du moment où il était question d'iPhone le groupe qui avait fait l'OS pour l'iPod ils voulaient conserver surtout avec le succès de l'iPod ils ont voulu conserver leur truc mais ça aurait été une erreur phénoménale d'accord de confier ça et de créer une nouvelle direction d'operative système à l'intérieur d'Apple c'était une absurdité donc ça c'était arriver à convaincre Bertrand Serlet à Vitevagnon et ces gens-là ok c'est indispensable d'arriver de mettre en place en fait quelque chose à partir de Mac OS X ce qui a été fait de toute façon il n'y avait pas pas vraiment de choix et puis un jour Steve m'a emmené dans le lab secret là ça ne fait pas sur les yeux mais presque et puis il m'a dit bah tiens voilà les premiers prototypes donc là c'est juste des briques il n'y avait rien dans le clavier mais voilà à quoi ça ressemblera un truc fondamental pour lui et où il était contre toute la compagnie pratiquement c'est qu'il n'y aura pas de clavier sur cet appareil d'accord alors que surtout pour des américains en plus qui à la limite avaient vu l'évolution du Blackberry par rapport à Motorola Motorola c'est la préhistoire et après arrivait le Blackberry et en voyant le Blackberry tout le monde s'est dit ah bah c'est ça il faut un clavier et Steve dit non ce sera ça la rupture technologique et quand il a décidé quelque chose de toute façon il n'y a plus qu'à suivre et donc mais c'est excellent parce qu'en fait à partir de ce moment là il crée un jeu de contraintes et vous avez là dedans des tas de gens qui sont brillants qui ont des esprits brillants mais si vous laissez en fait ces gens là aller penser dans tous les sens bah toute cette énergie elle va se dissiper elle va se dissiper dans l'espace elle est dans 36 directions et c'est le risque qu'on rappelle aujourd'hui c'est qu'il n'y ait plus quelqu'un qui parce qu'il y a beaucoup de gens brillants mais si vous les laissez trop faire n'importe quoi ne vous mettez pas de contraintes bah cette énergie au lieu d'être focussée sur un seul point et d'arriver à comme quand vous convergez les rayons du soleil vers un seul point ça va brûler d'accord ? si vous les laissez aller partout rien ne va se passer et bien là il trouve la clé en fait et il a réussi il a réussi à obtenir d'avoir ce truc touch qui maintenant est devenu la technologie qu'utilise tout le monde et qui au départ c'était loin d'être gagné et en fait à ce moment là aussi ce qui s'est passé bah c'est c'est très bien on commence mais simplement on commence aux Etats-Unis mais on arrête à Paris d'accord ? donc on ferme le labo à Paris parce que tout va être sous clé à Cupertino donc il y a des gens du labo de Paris qui sont allés là-bas moi personnellement je ne voulais pas retourner je ne voulais pas retourner là-bas et je ne voulais pas rester à distance parce que à ce niveau-là quand vous êtes c'est un peu un peu comme une secte vous savez il y a le groupe il y a le secte rapproché là les apôtres et ils sont tous en train de se battre entre eux d'accord ? donc quand vous êtes à l'extérieur c'est extrêmement dur et j'avais fini par avoir à revenir tous les 15 jours pour régler des problèmes qui n'étaient pas des problèmes techniques mais qui étaient souvent des problèmes de si tu veux de pouvoir vraiment vous voyez que je n'aime pas les grosses sociétés c'est très important et puis donc j'ai décidé à ce moment-là moi d'arrêter et j'ai dit encore une fois à Stille ben écoute je t'aime bien mais moi ça ne me convient plus et donc à ce moment-là j'ai arrêté j'ai recommencé à voyager pas mal vers mes régions de destination préférées comme la carrière c'est pas mal des endroits boutant aussi et puis et puis après j'ai recommencé une société avec des anciens d'Apple de Paris du labor que j'avais créé qui s'appelle Photopedia et sur lequel on cherche à faire en quelque sorte un Wikipédia de la photo mais un peu différent mais essentiellement orienté mobile mais là je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et donc je vais peut-être te laisser tomber là-dessus et vous laisser poser des questions enfin moi je crois un peu question ok bonjour bonjour je ne suis pas un élève mais je me permets de poser une question quand même donc vous avez navigué tout en même temps de notre carrière qui n'est pas fini d'ailleurs sur les ruptures d'innovation les ruptures technologiques depuis une dizaine d'années il y a tout ce qui concerne les lignes start-up avec des gens comme Steve Blanc et Eric Thiefs qui essayent d'introduire des nouvelles méthodes pour gérer la rupture technologique la rupture d'innovation avec des choses comme les produits minimum de produits est-ce que vous avez des choses à dire sur ces thématiques-là comment est-ce qu'on conçoit un nouveau produit malheureusement non c'est-à-dire que pour pouvoir avoir quelque chose j'ai été toujours un peu enfin j'ai passé la plupart de mon expérience donc NextApple c'est un peu la même expérience à partir de la même expérience c'est plus difficile d'abstraire en fait des modèles reproductibles à différents endroits et donc je pense des gens qui prennent du recul et à la limite qui viendraient me parler à moi et qui iraient à parler à d'autres qui ont d'autres expériences c'est eux qui arriveraient à sortir quelque chose qui pourrait finalement être un guide de l'entrepreneur innovant ou quelque chose comme ça mais moi personnellement je ne pense pas que j'en suis capable je suis capable de partager ma propre expérience mais pas d'abstrait parce que j'ai pas suffisamment de modèles devant moi je réponds pas bien à la question si qui est-ce qui a de question bonjour je m'appelle Amine je suis élève de cette école et on a pu comprendre que vous n'étiez pas rien enfin vous n'étiez pas pour rien dans l'invention de l'iPhone il y a eu pléthore d'applications qui ont été créées ensuite pour des téléphones de ce qui est là donc pour les smartphones aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent s'orienter vers le développement d'applications parce que ça fait rêver les motivations sont diverses et je voulais savoir justement comment est-ce que vous êtes adressé à ces personnes-là qui développaient parce qu'elles n'étaient pas forcément issus d'Apple enfin des entreprises qui entouraient Apple donc comment vous les avez contactés pour qu'ils puissent faire des applications et question pas trop liée vers où vous pensez que ça va évoluer en fait d'abord une chose moi je n'étais plus chez Apple à partir du moment où l'iPhone est sorti moi je n'étais plus chez Apple je suis parti avant puisque je suis parti au moment où le développement a commencé aux Etats-Unis qui était sans doute à peu près le développement du hardware et operating system au final qui a pris sans doute à peu près 18 mois jusqu'au moment où ça a été annoncé alors cependant il y a une autre chose qu'il faut savoir c'est qu'au départ les développeurs avaient été complètement oubliés dans cette affaire c'est à dire que Steve voulait d'abord un téléphone qu'il puisse utiliser même avec mes histoires de cartes et de GPS il disait bon là je ne comprends rien ce que tu me racontes moi je veux déjà pouvoir utiliser un téléphone aujourd'hui je n'y arrive pas d'accord quelques mois avant de sortir l'iPhone il est quand même allé frapper à la porte de Google en me disant bon il faut absolument qu'il y ait des cartes à l'intérieur et il a reconnu après que c'était un truc fondamental mais l'ouverture aux développeurs ne s'est passé qu'un an après et sous la pression des développeurs c'est à dire que l'iPhone est sorti comme plateforme fermée en plus un reproche qu'en fait souvent Apple bien qu'Apple ait une histoire contre les développeurs qui est énorme dans le passé mais qu'il y avait de moins en moins de développeurs en fait qui allaient vers le Macintosh ça revenait un petit peu avec Mac OS10 et sort l'iPhone sans rien pour les développeurs ça a été le tollé du côté des développeurs vu le succès quasi immédiat de l'iPhone et donc en fait les équipes sur place ils sont beaucoup contactés à l'extérieur de toute façon Apple c'est ça Apple ne contacte pas beaucoup l'extérieur j'ai jamais vu Apple vraiment aller demander l'avis à l'extérieur ils se sont dit et il y a de l'expérience par derrière il y avait toute une organisation de développeurs etc. de longue date qui savait ce qu'ils faisaient etc. et de mes côtés c'est l'équipe de Scott Forstal essentiellement qui a commencé à juste ouvrir les API pour que les gens puissent eux-mêmes faire des applications et donc de ce côté-là aucune influence extérieure et alors la suite de la question c'était pour je voulais savoir en fait vers haut est-ce que vous pensez que le développement logiciel va évoluer c'est-à-dire que déjà ça ce que ça a fait il faut voir que le développement applicatif à cette époque-là était un petit peu en train de mourir parce que le côté développement ça s'était un petit peu ça avait complètement migré plutôt vers le web c'est-à-dire plutôt de faire ce qui s'appelle maintenant des applications web mais qui était du développement en fait qui n'était pas lié à une plateforme donnée et qui pourrait marcher sur toutes les plateformes pour une époque où en fait Microsoft était dominant Apple était en train de renaître et tout le monde se disait qu'est-ce que je vais aller faire des applications spécialisées mais finalement les seuls qui le faisaient encore vraiment sérieusement c'était les jeux parce que les jeux avaient besoin ils ont un tel besoin de puissance machine etc ils ont vraiment besoin d'être collés à la plateforme et donc les jeux continuaient vraiment à développer fort pour les différents enfin je parle du secteur grand public donc c'est cela qui était prépondérant avec l'arrivée de l'iPhone et de l'ouverture aux développeurs tout d'un coup c'est comme j'en sais rien moi c'est un désert sur lequel il y avait plein de graines et vous avez jeté de l'eau là et tout d'un coup pouf ça a fleuri dans tous les coins et là ça a pris toutes les directions possibles tout d'un coup le marché applicatif est complètement rené en plus c'est beaucoup plus facile en quelque sorte c'est petit à faire c'est rapide à faire et donc c'est un truc qui a explosé et qui maintenant devient je dirais même presque prépondérant par rapport au développement web parce que vous voyez aujourd'hui se passer en fait dans le monde des start-up c'est avant les gens cherchaient à être web first d'abord faire quelque chose sur le web et ensuite la technique après pour fonctionner c'était de mettre l'effort nécessaire sur le SEO donc pour être bien référencé par Google de façon à pouvoir être propulsé au rencère d'audience et pour recevoir les fonds nécessaires si aujourd'hui ça c'est toujours vrai et qu'il y a une recette bien qui s'applique aujourd'hui vis-à-vis des start-up donc ceux qui cherchent l'investissement initial ils cherchent la plupart à être mobile first donc ils commencent par faire une application mobile avant d'aller essayer de se déployer sur le web et si vous regardez la réalité c'est pas c'est pas un jeu facile parce qu'aujourd'hui le problème sur le web c'était tout à fait clair comment on pouvait gagner vous investissez dans le SEO dans la partie elle vient référencée par Google et les autres mais essentiellement Google sur le mobile ça c'est vachement dur parce que comment vous faites pour gagner c'est Apple qui contrôle tout il y a Google de l'autre côté qui contrôle moins mais essentiellement votre SEO il est réduit à comment bien marcher sur l'App Store si vous n'arrivez pas à marcher sur l'App Store vous êtes mort essayez de faire une application mettez-la sur l'App Store et vous allez rêver vous allez vous dire ah vous allez m'avoir des millions si vous en avez une par jour et encore si vous êtes bon vous en aurez 10 par jour pendant un certain temps et puis après plus rien du tout et c'est désespérant d'accord sauf alors le miracle c'est Apple tout d'un coup vous met sur l'App Store et vous avez le gros carré en haut ou un des petits carrés là et là tout d'un coup vous en recevez 500 000 dans la journée et pop vous avez votre catalyse de départ donc c'est un truc extrêmement dangereux aujourd'hui il faut le savoir entrer dans le marché des mobiles c'est très dur et le la façon dont les gens s'y prennent ceux qui marchent aujourd'hui c'est ceux qui peuvent payer c'est la plupart des boîtes qui arrivent à bien démarrer font suffisant ils achètent les dingues de l'euro c'est à dire que que ce soit chez Facebook ou avant chez des gens comme Apple Gratis avant qu'ils soient supprimés par un peuple ceux qui avaient la chance de pouvoir passer gratuitement chez Apple Gratis comme nous parce que on s'entendait bien ça c'est quelque chose qui propulse très fort mais aujourd'hui donc c'est un monde dur mais ça n'empêche que si vous voulez obtenir de l'investissement aujourd'hui par du capital risque vous avez intérêt à dire je fais du mobile first parce que ces gens-là regardent à 2 ou 3 ans et se disent de toute façon c'est ça qui va gagner dans 2 ou 3 ans et vous le voyez bien aujourd'hui le trafic web le trafic Facebook etc. est complètement en train de se déplacer vers le mobile et donc aujourd'hui oui clairement l'opportunité est là et après quand vous voudrez vraiment venir gros vous le faites sur le web parce que c'est quand même là aussi qu'après il y a tout qui est tiré bonjour bonjour merci beaucoup pour votre exposé qui est passionnant déjà merci vous avez soulevé la notion de contrainte avec cette innovation et du coup je me pose la question de savoir si nécessairement pour pouvoir vraiment innover il faut mettre le doigt sur une contrainte quitte à la créer pour le coup parce qu'en l'occurrence c'était l'innovation à mener une contrainte mais pour le coup appuyer le fait que ce soit une innovation et voilà est-ce qu'il y a forcément cette réflexion là entre la contrainte et l'innovation alors moi ça je ne peux pas parler pour le monde entier et rappelez-vous que je suis quelqu'un qui vient d'un monde formel mathématique etc. et de mon point de vue et c'est quelque chose que j'observe avant même de parler d'innovation que j'observe beaucoup chez des gens qui n'ont pas justement une formation qui les habitue à travailler dans un cadre et à l'exploiter complètement et puis sortir de ce cadre ça ne viendra que au moment non pas où on sort du cadre si on sort du cadre c'est pour en recréer un autre et à partir de ce moment là on pourra travailler des gens avec qui j'ai énormément de mal à travailler c'est les vendeurs les gens dans le monde commercial d'accord qui refusent qui refusent d'entrer dans un cadre qui est pourtant clair la plupart du temps qui est voilà le produit avec son cadre d'accord si tu vas vendre quelque chose qui sort du cadre tu mens et de toute façon ça ne marchera pas donc il va peut-être ramener le premier contrat mais ça amènera la mort de la société d'accord et ça c'est une erreur fondamentale et ces gens les trois quarts du temps et c'est un petit peu par manque de formation n'arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils trouvent la solution dans le cadre indiqué et que sinon il n'y a qu'une solution c'est de définir un nouveau cadre d'accord essayer d'en sortir et d'aller dans toutes les directions et de raconter un petit peu n'importe quoi et de ils fument un peu trop ces gens là non c'est pas ça que ça fait c'est pas ça que ça fait d'accord et si ça c'est quelque chose qui est indispensable définissons une nouvelle version du produit avec un nouveau cadre des choses comme ça mais on ne peut pas travailler autrement et moi personnellement je ne peux pas travailler autrement et j'ai du mal à concevoir l'innovation bon c'est marrant aussi mais l'innovation en train de de fumer tranquillement sur son lit et puis de partir dans toutes les directions possibles vous savez quand je prenais ces produits là qui vous laissent votre esprit complètement libre d'accord c'est super c'est super vous vous amusez bien vous rigolez mais essentiellement quand vous vous réveillez quand ça s'arrête et bien vous n'avez pas créé d'accord ah vous vous avez lu un autre monde peut-être mais vous n'avez pas créé et le problème il est là de mon point de vue et l'innovation oui passe d'abord par savoir il y a un jeu de contrainte et je vais y arriver dans ce jeu de contrainte si je n'y arrive pas je vais créer un nouveau jeu de contrainte mais je ne vais pas faire n'importe quoi il y a un moment quand tu es passé de l'ISP à objectif C moi je trouvais ça dommage tu m'as dit mais dans l'ISP c'est jamais fini autrement dit il n'y a pas suffisamment de contrainte donc alors il y a deux aspects certainement je t'ai dit ça parce que je suis un peu répétitif donc même il y a 20 ans je disais la même chose et mais cependant non ça c'est vrai et d'ailleurs ça se ressentait dans l'ISP aussi sur des sur des problèmes inhérents de performance qui faisait que comme tu pouvais tout faire et bien tu ne pouvais pas faire au mieux dans un cadre donné donc ça c'était une chose d'un autre côté je me rappelle aussi le passage de l'ISP à objectif C c'est que au départ j'étais comme toi si tu veux l'ISP c'était c'était super et tout j'imaginais pas de partir de l'ISP simplement je passais quand je suis allé chez Next et que j'ai du Steve etc moi j'étais toujours en l'ISP et puis il m'a dit tu viens travailler pour nous on va faire interface builder et à l'époque c'était impossible à faire en C ou ce genre de truc je le savais et puis et puis les techniciens qui étaient là ils me disaient mais tu te rends compte qu'on ne va pas faire ça en l'ISP c'est qu'un langage ça ne change rien on va y arriver et on va y arriver et on y est arrivé comment et moi je n'avais jamais fait de C je ne savais pas du tout comment ça marchait et puis dans ma tête j'avais quelque part attends ça ressemble peut-être au Fortran comme quand on s'était au départ mais bon moi je voulais avancer et puis ça me plaisait ce machin d'aller avec Steve et tout au bazar donc je me dis ok on va y arriver et on y est arrivé comment ? on a cassé le cadre on le sait et mais on a créé un cadre qui était plus contraint que celui de l'ISP qui est vraiment pas contraint mais c'est l'ISP à la limite c'est un très bon truc un langage pour définir des contraintes ça permet d'explorer et puis après pof là tout d'un coup tu désignes un nouveau jeu de contraintes et celui-là tu peux le résoudre en dehors en fait de l'ISP dans un truc contraint mais que t'as peut-être pu l'imaginer uniquement parce que t'es passé par là mais faut pas faut pas à ce moment-là être parti sur un bateau qui s'en va jusqu'à l'infini enfin c'est marrant mais c'est un autre jeu c'est pas pour produire bonjour et merci d'être là déjà j'avais juste une question puisque on voit que l'ordinateur a centralisé beaucoup de choses quand même la bureaucratie et autres qui se fait maintenant pour ordinateur et merci web mais on avait concentré tout vers un seul outil qui était l'ordinateur et Apple a un peu divisé tout ce monde en créant l'iPhone l'iPad et puis maintenant on va avoir les Google Glass qui ne sont pas Apple mais comment vous voyez cette évolution et est-ce que vous la trouvez positive négative et comment vous pensez que ça va évoluer par la suite d'abord je la vois très positive dans le sens où par exemple pour l'iPad est-ce que le le problème de l'ordinateur mon problème fondamental avec l'ordinateur c'est que pour aller utiliser dans un ordinateur je dois aller dans une pièce avec une table avec une chaise un endroit qui est un endroit de travail me mettre devant et utiliser l'ordinateur en tant que travail ce qui n'est pas ce que j'ai toujours envie de faire et pourtant maintenant j'en ai besoin tout le temps et on voyait progressivement dans les années pré-iPad des pré-iPhone tous les gamins et nous-mêmes on passait le temps sur l'ordinateur sur un objet de travail dans une position inconfortable pour quelque chose de relaxant et tout d'un coup pof pour moi c'est la première chose qui a sauté tout d'un coup ils m'ont donné quelque chose pour aller sur le canapé d'accord et sur le canapé tranquillement maintenant mon courrier si c'est mon courrier personnel qu'est-ce que je vais aller dans mon bureau pour lire mon courrier personnel non il est dans le salon sur le canapé bien allongé je suis en train de regarder ça tranquillement et donc après les Google Glass ou tout ce qui pourra arriver après ça ne fait qu'aller dans ce sens là c'est des choses qui sont là pour être des compagnons de vie en quelque sorte qui deviennent de plus en plus indispensables qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas mais pour toutes les générations montantes de toute façon ça en fait partie et ça doit en faire partie en permanence et à partir de ce moment là oui je ne vais pas aller je ne vais pas aller me mettre dans la position qui n'est pas la bonne pour faire ce que je dois faire à ce moment là si c'est le divertissement c'est le divertissement et il doit être fait dans ma position de divertissement bonjour alors bonjour j'ai une question plutôt sur la forme la différence entre la forme et le fond sur justement l'iPhone par exemple quand on prend un iPhone donc quand on prend un peu d'une Mac même de manière générale on comprend tout tout de suite c'est même très bien vous en êtes responsable bravo attention moi je suis un petit pion dans tout ça ouais j'ai eu la chance d'en faire partie et ça c'est bien enfin en tout cas on comprend tout tout de suite on oublie peut-être un peu trop le fond alors ok c'est beau on peut faire plusieurs choses même pas mal de choses qui sont contraintes effectivement mais qui sont toutes intégrées ou toutes reliées les unes aux autres et dès qu'on va un peu sortir du cadre c'est fichu est-ce que est-ce que vous ne trouvez pas ça problématique et est-ce que il y a beaucoup de critiques qui ne sont pas forcément sur les applications elles-mêmes mais sur les nouvelles technologies le web les réseaux sociaux etc est-ce que être dépendant de cette de cette de cette de cette on est on a enfin c'est très attractif on a envie de s'en servir on a envie de racheter un iPhone mais qu'est-ce que ça nous apporte vraiment en plus est-ce que quand je suis perdu j'ai vraiment un intérêt à regarder ma carte dans l'iPhone ou est-ce que je ne pourrais pas demander tout simplement à quelqu'un qui habite en loin et qui est juste à côté de moi vous aimez voyager donc j'imagine que vous aimez justement aussi prendre contact et ne pas être obligé de passer par ça avoir des contacts humains plutôt que d'être contraint par l'utilisation constante de votre téléphone je dirais d'abord je pense que c'est en train de sortir depuis quelques années et donc là on est dans la période où c'est l'invasion totale on n'a pas encore appris enfin comme on vous dit qu'il y a une espèce de phénomène d'addiction de dépendance qui fait qu'on y revient tout le temps et que on commence à se poser des questions de effectivement est-ce que c'est pas en train de m'envahir l'effet de l'essence à mon avis ça va disparaître avec le temps tout ça ça n'est que des outils qui nous amènent des choses qui sont très bien et puis ça va se banaliser et ce sera sans doute remplacé par d'autres addictions qu'on ne connait pas encore mais le je ne fais pas partie de ceux qui enfin c'est vrai que que j'aime bien ça ne va plus être le cas bientôt mais par exemple être en Birmanie et il n'y a rien tous ces objets ne marchent pas il n'y a pas de réseau il n'y a pas tout ça donc vous retrouvez une vie différente etc et le donc ça j'en suis conscient je suis conscient aussi quand je regarde mes enfants que ça a parfois un effet qui peut être contre lequel vous essayez de vous battre parce que bon ça va un petit peu mais toute la nuit ça devient terrible et ces machins là ça s'emmène dans les lits sous les draps etc alors vous voyez encore l'espèce de halo blanc là qui passe à travers le bras mais effectivement il y a un truc qui fait dire bon il faut prendre un petit peu de distance et tout ça je pense que nous on y est exposé à 100% et nos enfants et vous qui êtes entre moi et mes enfants vous y êtes exposé très fort avec le temps je pense que ça devrait se banaliser autant que d'autres technologies se sont banalisées comme j'en sais rien la voiture est-ce que la voiture m'empêche de bien lire oui jusqu'à un certain point oui c'est vrai que les vacances que je préfère c'est sans voiture il n'y a rien à dire mais mais d'un autre côté je ne serais pas trop négatif ou je ne serais pas trop par amour ou je dirais ben non ma femme accuse beaucoup de tu trouves que c'est vraiment bien ce que tu as fait bonjour j'ai une question un peu dans la un peu dans la continuité de la question précédente est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être responsable entre guillemets il n'y a pas d'échafaud à la sortie je parle en tant que prof en tant que vieux com est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir trop d'avoir donné une impression de facilité notamment à nos jeunes qui leur laisse croire que tout est faisable sans aucun effort sans aucun travail grâce au tout ce qui a été développé qui est extrêmement facile d'utilisation comme on l'a dit facile de on peut le je dirais s'accaparer on peut s'accaparer ces outils sans aucune difficulté est-ce que ce sentiment de facilité vous n'avez pas peur que contrairement à ce que vous avez montré vous avez montré dans un profil vous êtes parti vraiment de la théorie pour aller vers l'application est-ce que ça risque pas laisser penser à nos jeunes que tout ce qui est théorique tout ce qui est travail tout ce qui est effort n'est pas nécessaire ils ont qu'à essayer le problème c'est qu'à la limite c'est même pas qu'ils essayent ils passent trop de temps là-dessus et puis ils font rien et s'ils font rien ils vont directement dans le trou donc ça marche pas et c'est aussi ce que j'essaie de montrer à mes enfants oui la connaissance vous y avez accès maintenant directement etc et c'est vrai si je veux la connaissance maintenant je peux l'avoir tout de suite mais simplement pour l'assembler pour la digérer etc ça c'est du travail et finalement c'est ça le travail qu'on vous demande et c'est ça le travail qui va vous permettre vous-même de produire quelque chose après si vous ne produisez rien vous n'aurez rien vous n'aurez pas voulu vous n'aurez rien donc c'est vous qui choisissez et ça c'est indépendant de l'outil aujourd'hui le web en particulier vous avez accès vous avez accès à tout et c'est vraiment génial d'accord simplement ultimement il faut que vous en fassiez quelque chose si vous n'en faites rien c'est de la connaissance flottante et qui n'est utile à personne il y en a d'autres qui arrivent si vous ne faites rien vous serez de l'autre côté alors donc comme j'ai toujours dit aussi j'ai toujours beaucoup travaillé et c'est important de travailler et maintenant les méthodes sont différentes c'est sûr les méthodes vont complètement changer ont commencé à complètement changer il ne faut pas rejeter ces outils il ne faut pas rejeter cet accès à l'adolescence mais il faut réapprendre à travailler d'une manière différente et les profs aussi devraient en être conscients et pas être réactionnaires par rapport à ça se dire ce truc est accessible et maintenant moi il faut que je l'intègre complètement pour arriver à faire comprendre à ces jeunes à ces gens qui arrivent comment utiliser ça et comment en faire le mieux et pas de rester sur mon modèle d'avant c'est moi qui porte la connaissance moi je me dis je ne la porte plus elle est là d'accord mais moi je sais l'assemblée aujourd'hui je sais en faire quelque chose et ça je peux le transmettre beaucoup plus que la connaissance que le juge je peux transmettre comment faire quelque chose avec la connaissance il y a des questions qui arrivent qui arrivent de François Malinowski elles ne sont pas synchronisées sur le Alphare et sont sûrement c'est du coup c'est les deux questions alors si on laisse les gens penser dans des directions différentes c'est un danger car on se disperse rien ne se passera ma question est comment interpréter ceci quand on voit aujourd'hui que Facebook et d'autres grandes boîtes de la Silicon Valley utilisent des hackday où les gens pensent dans des directions différentes et que cela aboutit à de nouvelles innovations je ne pense pas forcément que ce non non ça c'est pas contradictoire parce que vous invitez des gens à penser et vous les laissez penser ce qu'ils ont envie de penser mais eux viennent déjà avec une espèce de cadre qui sont définis quand ils viennent à ces hackday ou etc ils ont déjà un truc auquel ils veulent arriver ils ont un but ils ne sont pas juste là en train de rêver ils sont en train d'arriver à travailler n'est-ce pas aussi une forme de brainstorming de penser se disperser ah bah si complètement ah non non il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à penser à se disperser etc mais il y a des moments pour tout à ce moment là je ne pense pas que ce n'est pas le moment où vous produisez le moment où vous produisez il vient après mais bien sûr il faut avoir laissé son esprit vagabondé il faut être parti à Tahiti pendant un certain temps la laisser se reposer vagabondé et puis penser et puis d'un coup trouver des idées géniales qui après apparaissent n'est pas génial du tout ou peut-être le reste mais dans ces cas là vous construisez le cadre pour arriver à en faire quelque chose à le produire ou plutôt est-ce qu'il veut plutôt parler de mettre des priorités sur les projets réalisés et intéressants lors d'une journée hack day par exemple non moi ça c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui a à décider c'est vous-même vous devez c'est vous-même qui décidez effectivement si vous organisez des journées de hack days etc de toute façon les gens sont un peu sont un peu cloisonnés justement ils sont là ensemble mais ils font chacun chacun leur truc et il n'y a personne pour leur dire il faut faire ceci plutôt que cela non 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 mais si vous êtes dans une entreprise vous avez décidé on veut faire ceci d'accord enfin vous êtes un groupe de personnes vous avez décidé on veut faire ceci effectivement il y a là il faut définir un cadre et dans ce cadre que il y a des moments et chez Apple aussi c'est tout ça que tout le monde a le droit de s'exprimer etc mais un jour il y a Steve qui disait on fait ça d'accord et à partir de ce moment là tous les esprits se rallient autour de ok on fait ça on va le faire le mieux possible et toute mon énergie etc je vais la mettre là dessus et c'est comme ça c'est sur ce focus en fait qu'il a réussi à gagner alors que quand lui est parti de chez Apple la première fois vous pouvez voir qu'à partir de ce moment là au lieu de avant ils avaient peut-être deux ou trois produits ils se sont retrouvés à avoir 50 ou 60 produits chez Apple et puis la boîte partait en capilotade il est revenu et bien tout d'un coup il y avait très peu de produits et donc toute l'énergie à nouveau se retrouvait à se retrouver reconcentrer sur peu d'objets et ces objets ont été extraordinaires et on les a vus les uns après les autres il y a eu l'iMac il y a eu l'iPhone l'iPad l'iPod mais ça par rapport à toutes les idées qu'il pouvait y avoir c'est pas grand chose il faut voir la technologie Touch elle était là chez Apple depuis je sais pas combien de temps et Steve n'avait toujours pas trouvé il y avait beaucoup de propositions mais il n'avait jamais dit non enfin oui on va l'utiliser pour ça donc ça restait dans un coin en attendant qu'il y ait le truc ultime qui a été l'iPhone oui bonjour merci bonjour d'exposer Stéphane je travaille à l'école c'est un super de cognitique et comme vous j'ai des enfants pour moi ils me ruinent dans des appareils qui commencent par eux quelque chose mais pour eux cet objet c'est une prothèse aujourd'hui c'est plus un téléphone qu'ils ont c'est une prothèse ce que je voulais vous poser comme question c'était quelle est la position selon vous d'Apple aujourd'hui face au transhumanisme ou à l'une augmentée face au au transhumanisme un mouvement de 4 fêtes ça ne vous dit pas l'homme augmentée ou l'augmentation de l'homme je pense que de toute façon je ne parlerai pas pour Apple mais Apple n'a sans doute pas d'opinion par rapport pour transhumanisme oui Apple fait des des objets et ne se pose pas trop de questions en fait ce que je vous dis c'est que ce n'est pas des objets pour mes gosses moi c'est des prothèses ils sont toujours les pouces collés sur le truc moi aussi malheureusement il n'y a plus un téléphone c'est une prothèse ils ne peuvent plus vivre sans ce truc et ils vont avoir un gros pouce un petit cerveau peut-être c'est un gros pouce c'est un énorme pouce et même se transforme je veux dire aujourd'hui c'est un peu comme on disait tout à l'heure avec les Google Glass etc finalement il y a une période où ça semble exogène qui après vous avez l'impression c'est presque à l'intérieur et puis à partir de ce moment là ce sera banalisé comme la bagnole la bagnole aujourd'hui c'est banalisé mais à un point bon malheureusement il va falloir qu'on arrête parce que après on a une visite du Haut-Brillon donc c'est très important c'est bon c'est un gros pouce vous n'avez pas c'est un gros pouce qu'on me fait merci Merci.